Musique Chez nous, on décorait beaucoup, puis ma mère nous faisait des belles choses avec des villages, puis tout ça. Puis on adorait beaucoup Noël, donc j'ai commencé à me passionner pour les casses-noisettes et les pères Noël et les maisons de Noël. À chaque année, ma mère nous confectionnait des cadeaux, puis elle a fabriqué un casses-noisette à partir de peau de fleurs. Donc c'est là que ça a commencé un peu ma passion. Oui, j'ai commencé avec des casses-noisettes ordinaires, puis en voyageant partout et en brocantant aux États-Unis et chez des places comme chez Winners spécialisées, j'ai découvert des nouveaux casses-noisettes différents du soldat traditionnel. J'aime beaucoup la collection des sports, puis aussi de tous les personnages d'autres pays. J'en ai de toutes les places, de l'Allemagne, des choses comme ça, mais ce n'est pas moi qui ai été les chercher, je les ai acquis d'un collectionneur. Puis les autres, c'est des personnages que je prends aux États-Unis souvent, mais qui représentent d'autres personnes de d'autres pays ou des métiers. C'est celui-là de ma mère. C'est vraiment le cadeau qui vient de elle, c'est personnel, puis c'est fabriqué par elle de sa main, donc c'est mon plus beau souvenir qui va me rester de elle. Oui, c'est mon premier que j'avais reçu. C'est comme ça que ça a commencé un peu, parce que je trouvais ça beau. Puis j'en voyais aussi des fois dans les magasins, ou durant Noël on en voit partout dehors, ou dans les maisons, donc je trouve ça très beau. Ici, ils prennent le temps de regarder tous les détails des personnages, puis de tout ce qui est confectionné, c'est vraiment beau. Regardez surtout les visages, pour voir un peu la provenance, et aussi les détails, comme je le disais tantôt, la fée des dents, des joueurs de hockey, des médecins, toutes sortes de choses comme ça, des pilotes d'avions. Il y a une grosse, grosse, grosse variété, donc il faut prendre le temps de regarder comme il faut.